Je vous présente maintenant un exemple dans le monde de la formation professionnelle de cours construits entièrement sur l'évaluation formatrice. Je prends mon exemple chez les ambulanciers, et attention âme sensible, le sujet n'est pas très rachoutant. Alors vous connaissez peut-être la voie veineuse, quand un médecin place une aiguille pour apporter des médicaments à l'intérieur du corps par les veines. Les ambulanciers ont une autre pratique qu'ils utilisent dans certains cas critiques, qui est la pose d'une voie intra-osseuse, donc une voie qui va permettre d'injecter le médicament directement à l'intérieur d'un os. Ce geste est un geste médical délégué, ce qui veut dire que l'ambulancier n'est pas formé au départ pour faire ce geste. Il doit faire une formation spécifique, passer un examen auprès d'un médecin, et lorsque le médecin l'estime compétent, il lui délègue ce geste, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, pendant une année, l'ambulancier aura le droit de faire ce geste, pendant une année seulement, puisqu'il aura besoin de formation continue chaque année pour poursuivre cette pratique. Le métier d'ambulancier est un métier assez compliqué. L'ambulancier arrive à la centrale et il va passer beaucoup de temps à attendre. Partager entre l'envie que le téléphone ne sonne pas, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu un accident, qu'il y a un drame, ou qu'il faut aller aider quelqu'un, et finalement, s'il n'y a pas besoin d'aide, c'est que les gens se portent bien. Donc, partager entre l'envie que le téléphone ne sonne pas, mais en même temps, l'ennui de rester en centrale à attendre. Et pour Laurent Perriard, auteur de ce dispositif, son intention a été de proposer un dispositif de formation à distance, asynchrone, de manière à ce que les ambulanciers puissent se former pendant les moments d'inactivité à la centrale. Alors, il a construit son dispositif avec quelque chose qui ressemble à une formation à distance, et qui ressemble à un MOOC, donc un cours ouvert aux ambulanciers, et puis qui donne en même temps tous les outils d'auto-évaluation de manière à pouvoir se rendre compte de ses compétences et voir de quoi on a besoin encore comme entraînement. Alors, le cours, rapidement, je vous le raconte, quand les ambulanciers arrivent dans le cours en ligne, ils vont avoir tout d'abord, bien sûr, des lectures à faire, par exemple ici, pour repérer les différents emplacements idéaux pour pratiquer une intraosseuse, ils vont avoir des vidéos à observer, ils vont devoir les regarder en les décortiquant, on retombe sur ce travail de référentialisation, listage des différents gestes et des différentes procédures nécessaires pour effectuer ce geste, ils vont avoir des quiz pour contrôler qu'au niveau théorique, ils sont bien au point, et lorsque l'entier des éléments théoriques sont validés, ils passent à la deuxième étape du cours en ligne, qui est une étape d'entraînement, puis de démonstration. Donc, entraînement, les ambulanciers ont le matériel à disposition, bien sûr, ils l'ont toujours dans l'ambulance, mais ils ont en plus à disposition des os en plastique, et ils vont s'entraîner sur des os en plastique à plusieurs reprises, jusqu'au moment où ils sont capables de faire le geste de manière précise, exacte, et dans un temps donné, si je me rappelle bien, c'est autour des 2 minutes 30 pour poser une voix intraosseuse en conditions réelles. Donc, on voit ici une ambulancière qui, dans le cadre de sa formation, va placer les éléments, prendre l'os, calculer l'endroit où elle doit appliquer l'intraosseuse. Là, elle a pris la... Ça fait toujours un peu mal au ventre de dire ça, mais elle a pris la perceuse pour aller placer l'aiguille dans l'os, puis elle est en train de poser le scotch pour protéger la voie d'accès et la stériliser, etc. Et puis, durant toutes ces étapes, au début, elle s'entraîne, mais lorsqu'elle se sent au point, alors elle va se filmer à l'aide d'un smartphone, d'une caméra ou n'importe, de manière à pouvoir envoyer sa vidéo à son formateur. Alors, c'est autour de envoyer sa vidéo au formateur que l'expérience de Laurent est passée d'une expérience de formation à distance à une expérience de formation formatrice ou d'évaluation formatrice. Dans la première version de son cours, l'étudiante fait son film, envoie son film au professeur. Point. Puis là, il se dit, mais c'est quand même dommage, c'est moi qui passe du temps à regarder son film et à remplir une grille d'auto-évaluation pour me demander si ce qu'elle a fait est bien ou bien pas. La grille, elle existe, ce serait quand même plus intéressant que la personne jette aussi, elle, un œil, qu'elle regarde la vidéo et qu'elle donne son avis, donc qu'elle fasse une auto-évaluation. Il est donc passé dans un dispositif qu'on pourrait appeler de co-évaluation, puisque l'étudiant s'évalue et Laurent évalue également, puis ensuite, il confronte les deux grilles. Ça, c'était l'étape 2. Et puis, dans l'étape 3, Laurent, petit à petit, s'est rendu compte que, finalement, les vidéos qui arrivaient, elles étaient toujours parfaites. Pourquoi ? Parce que l'ambulancier, en s'auto-évaluant, quand il voyait qu'il avait, prenons un cas grave, oublié de désinfecter la plaie avant de placer l'aiguille, il mettait la vidéo à la poubelle, puis il recommençait. Puis au deuxième essai, peut-être, il se disait, ah zut, j'étais en 2 minutes 45, je devais arriver en 2030. Il mettait la vidéo à la poubelle et il recommençait. Et finalement, on est arrivé sur un dispositif qui est vraiment une évaluation formatrice, c'est-à-dire que ce n'est que lorsque l'ambulancier est fier de sa vidéo et qu'il voit qu'il a répondu à tous les critères, qu'il se permet de l'envoyer au formateur. Alors, un grand changement avec ces trois étapes d'évaluation, c'est qu'au début, Laurent se sentait un petit peu comme l'œil de Soron en train d'observer sur la vidéo la personne qui fait son geste. Et puis, il se rendait bien compte que, est-ce que je suis en train d'évaluer le geste, est-ce que je suis en train d'évaluer la personne, ou en tout cas, est-ce que la personne, elle se sent, elle, évaluée, ou bien c'est son geste qui est évalué. Enfin, il y a du jugement involontaire, il y a du jugement qui est perçu, qui n'est pas toujours très sain. Et puis, ce qu'il voit petit à petit dans son dispositif, c'est qu'en utilisant le smartphone, ce n'est plus le formateur qui regarde, c'est l'ambulancière elle-même qui se regarde travailler. Et puis, ce n'est plus tellement le grand œil de Soron, mais c'est plutôt Pinocchio qu'on pourrait faire intervenir ici avec son petit Jiminy Cricket. C'est un peu sa propre conscience qu'elle va aller interroger en se disant, est-ce que maintenant, je trouve que mon acte pose d'intraosseuse est vraiment parfait ? Alors, ce dispositif, il continue, il perdure, on a utilisé cette même méthode dans d'autres cours avec passablement de satisfaction. Je dis passablement parce que ça contraint l'école, les formateurs, de concevoir différemment l'évaluation. Ce n'est plus une épreuve, c'est une aide. De voir autrement l'auto-évaluation, ce n'est plus une demande d'avis pour confronter avec celui du professeur, mais c'est un développement d'une auto-exigence envers soi-même. Ça change donc complètement le rôle de l'enseignant. Laurent me disait, j'ai l'impression d'être plus qu'en train de valider le fait qu'ils ont fait l'exercice d'auto-évaluation, mais plus du tout en train de me positionner comme expert. Et ça change bien sûr également le rôle de l'apprenant, qui finalement se prend entièrement en charge face à ce geste qu'ils ont envie d'apprendre. Merci. Merci.